Alors ça sera la fin de cet épisode, en tout cas de cette histoire, de cette story qui a commencé avec l'information d'auto-info avec énormément de chiffres intéressants à traduire. Je t'ai donné ces chiffres, après j'ai fait une vidéo que je vais parvenir sur Tesla où ça va pas mal, je dis juste que les chiffres sont plutôt négatifs, sont plutôt assez noirs, et là on va parler en fait, je l'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la fin du bonus, est-ce qu'il va pas falloir en profiter, je l'ai déjà dit, c'est vraiment l'année entre le leasing social et toutes les aides, donc ça va être assez rapide. Ça c'est des vidéos plutôt pour des gens qui se posent la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends ? Est-ce que je confirme ? Moi je suis le premier à en parler puisque j'en ai pâti, on est le 1er mars et je te ferai le 7 mars le bilan de mon véhicule et moi je suis pas du genre en fait à tergiverser, c'est-à-dire que je vais pas te mettre un slogan, tu vois, ou une image ou une miniature en te disant est-ce que je regrette ou quoi ? Si je regrettais, je l'aurais vendu, j'aurais vendu à 35 000, rien à foutre et puis voilà. Non, je suis extrêmement satisfait, mais je suis comme ça dans la vie, je me suis justifié, je l'ai expliqué, je regarde un peu de partout de ce qui se fait, donc je suis assez volubile là-dessus, ça a toujours été, c'est même je crois pire avec le temps, plus ça passe et encore je me suis extrêmement calmé. Sinon je crois qu'au lieu de faire du YouTube, si j'étais en meilleure santé, je crois que je serais encore en train de racheter un terrain et je finis les peintures, une petite cuisine, un coup de lino et puis deux meubles salle de bain et cloc ! Comment engranger 50 000 ? Donc concrètement, c'est pour moi vraiment, moi je suis favorable déjà au fait qu'on arrête le bonus, mais c'est la fin du bonus comme on le connaît. Le bonus au départ c'était je crois 7 000, après ça a été 6 000, après il a été raboté à 5, au moment il a été à 5 000, il faut rappeler l'histoire, il y a eu un super bonus à 7 000 et donc là aujourd'hui il est à 4 000 et le super bonus est resté à 7 pour le leasing social avec 6 000, ce qui fait la totalité de 13 000 euros. J'espère que tu me suis. Pour les personnes qui ne connaissent pas comment ça se passe, donc 4 000 euros cette année de bonus et le budget en tout cas de l'État pour cette transition écologique, je n'aime pas du tout le mot, c'est-à-dire en fait le bonus pour les aides aux voitures électriques a explosé. Il y a deux ans il était à 700 millions, l'année dernière c'était de mémoire 1,4 milliard, et là je crois qu'ils ont prévu 1,7 milliard, enfin il a explosé le budget à cause du leasing social. Donc on pourra venir dans l'année sur le leasing social de 2025, j'offrirai d'ailleurs peut-être une petite vidéo sur finalement la soviétisation de la France avec ce type de leasing, mais clairement je pense que pour ceux qui ont un bonus de 7 000 euros, le super bonus, il n'y aura jamais plus. Il ne peut y avoir que moins. Donc au minimum il sera raboté de la moitié, donc 4 000 passer à 2 000, et le super bonus va certainement aussi être raboté, parce que de toute façon les prix des voitures ont baissé quand même, que ce soit la Mégane, que ce soit les Coupras, Volkswagen, Renault, etc. Donc maintenant l'État avait, il faut savoir sur le leasing social, ils étaient partis sur la voiture à 100 euros. On s'est rendu compte qu'il y a eu des voitures à 50 euros, mais bref. On reviendra très très rapidement dans une autre vidéo finalement sur, je voulais en parler, le leasing social, la soviétisation, pourquoi en fait de la France. Donc là on va parler vraiment uniquement du bonus, et comme je te dis, certainement raboté, et celui de 7 000 sera certainement raboté à 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc de toute façon c'est inévitable. Je rappelle que l'Angleterre a arrêté, l'Allemagne a arrêté, et ça ne produit plus rien. Nous avons un très gros groupe français qui mettent la pression aussi sur l'État, pour pouvoir vendre leur voiture. Et il y a eu aussi Volkswagen qui a mis son petit grain de sable, à proposer des super-offres, bien mieux en tout cas que Renault et Peugeot. Donc c'est l'année en tout cas de la voiture électrique en termes d'aide, si tu ne l'as pas compris, d'en profiter. Et l'année prochaine, en tout cas je ne suis pas sûr qu'on puisse bénéficier clairement d'autant d'aide. Voilà pour cette information, pour vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas, savoir où ils doivent aller. En tout cas, c'est mon avis. My name, my name art, c'est selon moi. Allez, ciao à tous.